Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de ce tutoriel sur Europa Universalis 4. Je vous rappelle qu'on est sur la troisième partie des bases uniquement et que suivront comme vidéo des tutoriels sur le commerce, sur la diplomatie, sur le militaire et sur le développement provincial, voire d'autres comme je vous l'avais précisé si vous en avez besoin de spécifiques. On était donc resté au dernier tutoriel sur la finalisation de l'art des missions. Je vous avais expliqué les missions avec les différents arbres en fonction des pays que vous choisissez qui vous donnent un aperçu de comment jouer votre pays et de où il doit s'orienter. Je vous rappelais aussi que certains arbres sont disponibles via des DLC pour des factions comme Moyen-Orient, Asie, etc. ou Inde et d'autres sont présents dans le jeu de base. Quoi qu'il arrive, vous pouvez jouer n'importe quoi même avec le jeu de base, c'est juste que vous aurez un arbre de mission, le même pour une grande partie de ceux qui n'en ont pas un propre. Voilà donc pour ça, on ne va pas revenir dessus. On va passer donc aujourd'hui sur la décision et les politiques. Mais juste avant, je voulais vous préciser qu'il va y avoir lieu ce vendredi une petite PPO. Donc PPO, c'est petite partie organisée de 8 joueurs qui va se dérouler à 20h30 tous les vendredis. Alors en théorie tous les vendredis, mais en tout cas c'est sur les deux prochains vendredis et après on verra à adapter en fonction des autres disponibilités. Les disponibilités seront bien entendu communiquées sur le Discord que je vous invite à rejoindre en description de la chaîne. Et le petit instant pub n'est pas fini puisque là, PPO sera disponible sur Twitch. Donc si vous voulez bien entendu la regarder en direct, c'est à 20h30 ce vendredi. Nous jouerons les Mamelouk, les Mamelouk qui sont donc ici. Vous aurez l'occasion de voir du gameplay pur. C'est une PPO coopérative, mais où on pourra se taper sur la tronche à partir de 1500, c'est-à-dire de 1444 à 1500, nous aurons un pack de non-agression en général. Et à partir de 1500, plus de règles à ce niveau-là. Des règles, il y en aura bien entendu, je vous les expliquerai en début de PPO vendredi en live. Mais voilà, ça va être assez sympa, sachant que je vous expliquerai un petit peu la configuration, mais ça vous permettra de voir du gameplay pur. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Et puis les rediffusions auront lieu sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être présents le vendredi soir, bien entendu, et sur Twitch également pendant 15 ou 20 jours ou 30 jours, je ne sais plus. Passons à la surcharge d'informations. Vous devrez en avoir plein à tête. Si c'est la troisième vidéo, vous regardez suite, ça doit être compliqué. Je vous invite toujours à faire des petites pauses parce que du coup, c'est beaucoup d'informations. Et pour les appliquer, il va falloir de la pratique. On va continuer avec les décisions et politiques. Plus tranquille, vous allez voir, plus tranquille, c'est plutôt de savoir quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à gérer là-dessus. La décision et politique, c'est très important. On voit neuf cases. Neuf cases politiques, c'est les décisions politiques que vous allez pouvoir prendre pour votre pays. Et vous allez vous dire comment est-ce qu'on les passe, sachant que quand on clique dessus, il n'y a rien. Tout simplement, je vous avais parlé au dernier tutoriel des doctrines. Les doctrines, vous pouviez en passer. Dès que vous aviez atteint la technologie administrative 5, vous allez pouvoir en prendre une. Partons du principe qu'on a choisi la doctrine défensive et qu'arrivée au cours de la partie, on a réussi à compléter la doctrine défensive. On aura donc la petite ampoule qui se fera allumée ici. Et comme on a bien avancé dans la partie, on a fait une deuxième doctrine. Allez, partons pour l'exemple de la doctrine commerciale, juste à côté, qu'on a aussi complétée. On aura donc, pareil, la petite ampoule qui va s'allumer. On aura donc finalisé une doctrine militaire et une doctrine diplomatique. Et là, hop, petit pop-up qui va apparaître en vous disant, hé, bravo mon petit, t'as complété deux doctrines. Tu vas pouvoir passer donc une décision politique. Et là, vous allez voir, de toute façon, la petite pop-up vous en met ici et va vous dire, en gros, vous allez avoir, si par exemple vous avez réussi une doctrine militaire et administrative, vous allez avoir un choix administratif ou un choix militaire. Et c'est à vous de le choisir. Il y aura, de mémoire, je crois, des bonus qui seront en fonction de quel type de doctrine vous avez accompli. Et donc, du coup, si vous choisissez une politique militaire, elle vous donnera des avantages militaires, administratifs ou politiques, en fonction de celles que vous choisissez. Lisez bien et prenez celles qui correspondent le mieux à votre gameplay et à votre stratégie, bien entendu, à long terme. Donc ça, ça arrive un peu plus dans le mid-game, mais c'est très important. Et de toute façon, vous ne pourrez pas le louper. Vous aurez une petite pop-up. Passez-les bien, vous en avez des gratuites qui sont disponibles en début. Et après, je crois qu'à partir de la 3e ou 4e, ça va dépendre. Elles vont être payantes. Donc à voir si le coût est intéressant. Le coût, ça sera en puissance diplomatique, puisque là, on vous dit que vous avez le droit à 3 politiques simultanées et que si vous en avez une 4e, elle vous coûtera des points administratifs, diplomatiques ou militaires en fonction de quel type de décision politique vous prenez. Donc pour l'instant, ne vous embêtez pas avec ça. Vous en aurez déjà 3 et après, pensez à la 4e, à vous dire « Bon, à la 4e, il faudra que je sélectionne quelque chose où je suis en avant si vraiment elle est intéressante. » Voilà pour les politiques. Donc ça, c'est relativement facile à comprendre. Ensuite, les décisions nationales. Alors la décision nationale, pareil, on va y passer pas très très longtemps parce qu'en fait, c'est en parallèle des missions. Ça vous donne aussi, quand vous jouez un pays, ce que vous pouvez faire à long terme avec ce pays ou quel empire, quelle nation vous pouvez former avec ce pays qui vous donne aussi un petit aperçu de comment jouer le pays. Vous savez que par exemple, en Castille, je vous avais dit, vous pouvez donc suivre l'arbre des missions, ça va vous donner différents avantages, différents bonus au fil du jeu et vous donner une orientation de gameplay. Là, les missions, c'est pareil, puisque les missions en vert surtout vont être des missions historiques, enfin pas historiques, mais qui vont vraiment vous impacter au niveau du changement. Je m'explique. Là, vous avez la possibilité avec la Cassie, et puis je vous donnerai d'autres exemples à côté pour que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi ça sert, de former diplomatiquement la nation espagnole. C'est-à-dire que l'aujourd'hui, on joue effectivement la Cassie, qui n'est pas l'Espagne. Et pour former l'Espagne, en théorie, il faudrait qu'on mange l'aragon. Et là, en fait, le jeu vous dit que vous avez deux façons de former l'Espagne, soit en bouffant l'aragon par les armes, donc militairement, donc en leur faisant la guerre, soit en les bouffant diplomatiquement. Et en fait, il va vous donner comment faire pour former diplomatiquement la nation espagnole. Et comment la former diplomatiquement ? Tout simplement, on va regarder le petit point d'interrogation qui est juste à côté, comme d'habitude avec du repas, je vous rappelle. Quand on a un petit doute, on se bat sur les petites pop-up qui s'affichent dès qu'on laisse le curseur dessus. On vous dit quoi ? On vous dit que pour former diplomatiquement la nation espagnole, il vous faut une technologie administrative d'au moins 10. Technologie administrative, je vous renvoie au tuto précédent, c'est ici. On commence Tech 3, je vous rappelle, et au fur et à mesure des points accumulés, on va pouvoir passer nos technologies, je vous rappelle. Et arrivé à la Tech 10, on aura donc accompli la première des conditions pour former la nation espagnole. Ensuite, il faut être indépendant. Vous avez toutes les conditions. Donc là, on va aller regarder pour la Castille. Il ne faut pas être un peuple nomade, il faut être en paix. Il faut avoir une légitimité d'au moins 100. Donc je vous rappelle que la légitimité, c'est quel droit, entre guillemets, à votre roi d'être au pouvoir, ou votre président, votre empereur d'être au pouvoir. Il est donc très important d'en avoir une toujours au maximum pour éviter des problèmes de stabilité ou autre. Donc là, il faut qu'elle soit à 100. C'est le cas en début de partie, puis ça sera le cas généralement souvent pour vous. Ensuite, il faut posséder légitimement la province de Barcelone, de Saragosse. Donc vous allez me dire, Barcelone et Saragosse, c'est ici. Donc vous allez me dire, c'est en Aragon, en fait. Et donc, comment je peux posséder la province de Barcelone et des provinces de l'Aragon sans leur faire la guerre ? Juste en suivant votre arbre de mission et en attendant les événements qui vont se produire, vous allez pouvoir récupérer ce qu'on appelle une union personnelle. Donc une union personnelle, c'est le roi, entre guillemets, de l'Aragon. Enfin, le roi et la reine de l'Aragon vont se matcher entre eux. Enfin, les deux pays vont se matcher entre eux en attendant une union personnelle. C'est, entre guillemets, on est potes, on est tous les deux, on est liés. Quoi qu'il arrive, nos deux dynasties sont liées. Et donc, en fait, l'union personnelle, quand tu as une union personnelle sur un pays, ça veut dire que le pays est une sorte de vassal. Donc, par exemple, tu auras un événement, enfin, vous aurez un événement avec la Castille pour choper, l'U.P., l'union personnelle, sur l'Aragon. Une fois que vous l'aurez récupéré, alors pour qu'il se passe, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous arrivez à avoir un roi et une reine, je crois, d'un côté ou de l'autre, alors ça, c'est plutôt aléatoire, vous pourrez avoir l'U.P. directement. Ou alors, après, il faut attendre la guerre civile pour l'avoir. Je n'ai pas envie de trop vous embrouiller parce que je ne me ravale plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué d'Akassi. Mais vous avez juste à attendre et selon le déroulement de la partie, vous aurez des événements qui vont pop, qui vont vous faire prendre conscience que vous pouvez donc toujours vous rapprocher de l'Aragon. Et je vous conseille, quand vous allez avoir un événement qui va vous proposer de vous rapprocher de l'Aragon ou du Portugal, prenez bien l'Aragon pour pouvoir, si vous avez pour but de former la nation espagnole par la diplomatie, sans faire la guerre, puisque une fois que vous aurez chopé l'Union Personnelle sur l'Aragon, comme ce sera votre vassal, vous posséderez légitimement la province de Barcelone parce qu'elle sera contrôlée par un vassal qui vous appartient à vous, donc indirectement, elle vous appartient. Donc la condition sera respectée, c'est-à-dire que si vous avez cette fameuse technologie 10 et que vous avez l'Union Personnelle sur l'Aragon et que vous remplissez les autres conditions, vous pourrez donc cliquer sur la petite enveloppe qui sera donc là, pas grisée, mais qui sera en colorée, et vous pourrez donc former automatiquement la nation espagnole. Quelles conséquences ça a de former une nation, une autre nation, ou un empire que vous pourrez créer, éventuellement par les mêmes mécanismes avec d'autres factions ? Eh bien, tout simplement, vous allez perdre vos doctrines, donc les doctrines qui sont spécifiques à votre pays. Je vous rappelle qu'il y a deux types de doctrines. Il y a les doctrines spécifiques au pays, donc mes doctrines castillanes vont être remplacées par les doctrines espagnoles, qui sont sensiblement les mêmes, enfin pas sensiblement, mais sensiblement équilibrées plutôt, en termes de mieux ou moins bien, parce qu'il faut faire attention, il y a certaines fois où vous avez des super doctrines avec le pays de base, et le fait de vous transformer en un autre empire, par exemple si je prends les mamelouks et que je forme l'empire arabe, eh bien l'empire arabe, ça dépend comment vous voulez jouer, mais des fois il est moins avantageux que de garder le mamelouk en général. Après ça dépend, il y a des avantages et d'inconvénients à tout, et je ne peux pas tous vous les lister malheureusement, mais faites vos tests et vous verrez bien, mais effectivement les doctrines ici changeront automatiquement, et l'arbre des missions également va changer, et vous donnera un arbre de mission spécifique, donc ça ne vous empêche pas d'avancer sur l'arbre de mission de base, il sera juste remplacé, et il vous donnera donc une autre façon de jouer sur le pays. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire avec les décisions, et puis vous avez d'autres petites décisions qui sont en bleu, donc les vertes c'est pour former des empires ou des nouvelles nations, donc vous pouvez soit former diplomatiquement, soit militairement, ils vous disent comment faire à chaque fois, et après c'est des petites décisions que vous pouvez prendre au cours de la partie, qui vont vous donner divers avantages, soit des avantages de vous dire, moi je veux jouer religieux, je veux par exemple, je vous dis n'importe quoi, envahir le nord de l'Afrique, et convertir le nord de l'Afrique au catholicisme, pour ne pas avoir de problèmes de stabilité, il va falloir que je joue avec l'édition bleue pour augmenter la puissance de mes missionnaires, parce que convertir des provinces sunnites quand on est catholique, ou l'inverse, convertir des provinces catholiques quand on est sunnites, c'est très compliqué, parce que c'est deux religions qui sont vraiment à l'opposé, et donc ça va vous nécessiter par contre une puissance de missionnaire très importante, et vous avez certains événements en bleu, qui vont vous permettre justement, soit d'un côté de vous dire, je veux vivre en synergie avec les sunnites, donc catholiques et sunnites, vivront en synergie, et je ne veux pas les convertir, donc vous aurez des décisions qui vont vous permettre d'avoir une tolérance envers les autres hérésies, entre guillemets, si vous voulez, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, et à l'inverse, si vous voulez vous dire, non je ne veux pas de tolérance, je veux vraiment tout convertir, il faudra axer sur les décisions de puissance missionnaire, mais il ne faudra pas surtout prendre les deux, parce que vous avez des fois, vous pouvez prendre les deux, on va vous dire, vas-y tu peux cliquer sur les deux, et vous allez cliquer sur les deux, non non surtout pas, ne faites pas ça, cliquez bien sur celle qui vous intéresse, vous voyez que celle-ci par exemple, c'est puissance des missionnaires plus 1%, et coût d'adoption des institutions moins 10, toujours des petits, mais bon si vous partez religieux, et vous partez sur de la conversion, ben coût d'adoption des institutions moins 10%, à certains moments, ben ça peut être intéressant, mais ça va changer votre gameplay, alors c'est jusqu'à la fin de la partie, c'est compliqué, après vous voyez par exemple, puissance des missionnaires plus 0,5, propagation des institutions moins 5%, tolérance envers les hérésies, je vous en parlais tout à l'heure, plus 1, modification du coût de la stabilité plus 5%, donc là c'est plutôt pour jouer pacifique, et ça marche pour tout, ça marche pas pour les hérésies catholiques, c'est-à-dire tout ce qui est hors catholique est une hérésie, de toute façon, donc si vous êtes dans le nouveau monde, les religions du nouveau monde, que vous allez du côté sunni, du côté orthodoxe, quoi que ce soit, en fait les catholiques apprennent à vivre en hégémonie, je crois de mémoire, avec les autres religions. Voilà, donc vous avez compris ce petit onglet de décision nationale et de politique, on a un peu plus de temps que prévu, mais regardez-les bien, c'est assez intéressant de savoir ce que vous pouvez faire, et donc les politiques ça viendra plus tard. Allez, stabilité et expansion, nouvelle mécanique de la dernière mise à jour, c'est ce fameux cap de gouvernance, et ce cap de gouvernance, on va commencer par ça, parce que c'est une des données les plus importantes de cet onglet-là, c'est la capacité de votre empire à s'étendre, vous pouvez vous étendre plus que ça, donc comment faire pour vous étendre, quand vous allez faire la conquête d'une province, la province, on va faire un petit peu de hors onglet, mais c'est pour vous expliquer, la province de Cordoba, elle appartient à une région, on le voit ici, la région c'est Basse-Andalousie, si je clique sur Basse-Andalousie, il me met que ces quatre provinces, ces cinq provinces-là, font partie de la région. Partons du principe que je sois la Castille, mais que je n'ai plus ces provinces-là, je fais une guerre, je les reconquière, alors je les conquière tout court, parce qu'on va dire qu'elles n'ont jamais été à moi, parce que si elles ont déjà été à moi, c'est différent, mais elles n'ont jamais été à moi, donc où partons du principe ? on va aller plutôt faire au niveau Maroc, on va descendre vers le Maroc, et on va aller récupérer la province du Maroc-Septentrionnel, donc ça va être à nous, une fois qu'elle va être à nous, on va pouvoir en faire un État, c'est-à-dire créer un État castillan, qui s'appellera Maroc-Septentrionnel, et donc qui nous générera plus d'éronnus, parce que là, ce ne sera plus des petites provinces comme ça qui seront en notre position, c'est vraiment un État qui fera partie de l'Empire castillan, ou des pays castillans. Cet État, ou cette étape du Maroc-Septentrionnel, quand je vais créer l'État, il va me coûter des capes de gouvernance, puisque je vais agrandir mon pays en créant un État, et en fait, pour voir combien il crée, il faut juste cliquer sur le petit bouton qui sera bleu à ce moment-là, il va vous dire, attention, ça va vous augmenter de temps vos revenus, et ça va vous augmenter votre cadre de gouvernance de temps. Et si vous voulez aller individuellement sur des provinces, vous pouvez aller là, par exemple, vous voyez ici, dans le petit onglet, on n'a pas encore détaillé tout ce qu'il y avait ici, mais on va le faire plus tard, mais on va commencer en avance ici, quand vous avez, alors vous avez peut-être la province ici, vous cliquez sur le petit onglet là, pour avoir l'onglet bâtiment, tout en bas du bâtiment, vous avez le coût de gouvernance de Tangier, donc Tangier me coûte déjà, rien que la province elle-même, elle me coûte 7 de gouvernance, Setal me coûterait 7, Tetouan me coûterait 8, Melilla me coûterait 7, et Salé me coûterait 9. Donc déjà, imaginez-vous qu'il y en a pour une trente ou une quarantaine de cap de gouvernance juste pour choper ça. Et nous, le cap de gouvernance, je vous rappelle qu'on l'a dans l'onglet stabilité, pour l'instant, nous avons 226 sur 400, donc rien qu'en prenant les 40 points ici, ça me ferait passer déjà à 266. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à ça, parce que tant que vous êtes dans votre cap de gouvernance, vous avez donc des avantages, des bonus, enfin vous n'avez pas de malus, en tout cas, vous avez des bonus de base, mais si vous dépassez le cap de gouvernance, vous allez avoir des malus, et ces malus, ils sont relativement chiants, comme d'habitude, je ne les ai pas en tête là, mais je crois que c'est comme d'habitude les coûts des institutions ou les coûts des doctrines ou autres qui sont augmentés. Pareil, les valeurs commerciales ou l'économie gérée par les provinces, etc. Donc, attention au cap de gouvernance, faites bien attention, vous pourrez débloquer des bâtiments plus tard à construire, un des bâtiments très importants que je ne peux pas vous montrer malheureusement ici, quoique peut-être que je peux vous le montrer ici, dans le gouvernement, vous avez la possibilité de créer un tribunal et le tribunal vous permet de baisser de 25% le coût de gouvernance de la province, c'est-à-dire que si je construis un tribunal à Tangier, au lieu que la province me coûte 7, elle me coûtera 7 moins 25%, donc ça vous fera baisser à peu près un peu moins de 2 votre cap de gouvernance, donc très important à mettre sur des provinces qui vous bouffent beaucoup de cap, il y en a qui ne balancent rien, 0, 0, 0, il y en a qui balancent 8, 9, 10, 20, 30, voilà, par exemple 16, celle-ci, vous voyez que le coût de gouvernance de Séville, c'est 16, donc 25% de 16, je commence à gagner déjà pas mal de choses, je commence à gagner 4 de cap pour un tribunal qui ne me donne pas que cet avantage-là, donc mis un tribunal quand votre économie sera bien sur toutes vos provinces qui vous coûtent de la gouvernance, ça vous permettra de baisser ce cap et de pouvoir vous étendre un peu plus vite, donc très important de jouer avec les tribunaux, alors ce n'est pas l'objectif, je ne dis pas que le tribunal c'est le bâtiment à faire en priorité ou que c'est le principal, mais c'est un des moyens de baisser le cap de gouvernance, donc petit tips dans l'épisode, n'oubliez pas, tribunal, cap de gouvernance, quand vous voyez que votre cap de gouvernance est trop haut et que vous vous dites merde, fais chier, alors il y a d'autres moyens de jouer avec ça, c'est bien entendu via le système de vassaux, donc je vous invite aussi à jouer là-dessus, mais ça c'est le deuxième petit tips, allez, deuxième petit tips, quand vous descendez par exemple, que vous êtes castiant et que vous descendez conquérir si vous voulez des provinces du nord de l'Afrique, plutôt que de vous étendre vous et de péter votre cap de gouvernance, d'aller devoir convertir les provinces, de passer une culture, de gérer la stabilité des pays, n'hésitez pas à vous faire un peu pète, un petit, un état que vous vassalisez et vous, enfin vous faites grandir ce vassal et ce vassal donc va travailler pour vous, soit vous en faites une marche, une marche militaire, on verra plus tard quand on parle de la diplomatie ce que c'est une marche militaire, une marche militaire concrètement c'est quoi ? C'est un pays que vous ne pourrez pas intégrer mais qui est dépendant de vous, c'est-à-dire qu'il viendra en guerre avec vous et il a beaucoup plus d'indépendance qu'un vassal tout court, donc en gros vous ne pourrez pas l'intégrer mais vous lui pomperez moins de revenus donc il aura plus de capacités pour créer une armée et vous suivre dans les batailles en étant impactant parce qu'il pourra ramener toute son armée et une marche, si par exemple je fais de Marrakech une marche, je n'aurai que trois provinces de Marrakech et le jour où je conquiers le Maroc en intégralité plutôt que de prendre les provinces à moi je les donnerai à Marrakech et je ferai de Marrakech une énorme marche militaire du nord de l'Afrique qui m'appartiendra en tant que guerre c'est comme un allié que je contrôle un peu pète un familier que vous pouvez faire avec n'importe quelle province ou n'importe quelle autre chose donc très très intéressant ce système de marche militaire ou de vassal si à terre vous voulez l'intégrer donc pensez à ne jamais créer une marche si vous voulez intégrer un jour partons du principe encore dans notre exemple que Marrakech je veux l'intégrer un jour à l'empire espagnol ou castillon mais plutôt espagnol parce qu'on va dire que j'aurai formé l'Espagne plus tard si je veux l'intégrer si j'en fais une marche je ne pourrai plus donc il faudra bien que je le laisse en vassal et classique et en vassal et classique je vais lui pomper plus mais il m'aidera beaucoup moins il sera beaucoup moins impactant en termes de guerre donc toujours pareil attention à bien gérer ce système et on en reparlera quand on adaptera aussi la diplomatie puis les différents types dont je vous parlais donc voilà c'est les deux manières de gérer ce cadre de gouvernance soit via un système de pépettes puisque les vassaux tant que vous ne les avez pas intégrés ils ne vous coûtent rien c'est une fois que vous les intégrez à votre pays qui vont vous coûter le jour où vous allez créer des états vous allez devoir créer des états si je récupère Marrakech en intégralité et que je les intègre ici et je vais pouvoir créer des états de partout et donc défoncer mon cap de gouvernance donc le cap de gouvernance très important pour savoir stratégiquement où je veux aller où est-ce que je veux emmener l'Espagne et où est-ce que je ne veux pas l'emmener mais j'ai envie quand même d'avoir des richesses tirées du Moyen-Orient du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient ou des empires autres et comment je vais faire pour y arriver donc voilà autrement les désastres vous les retrouvez tous il y a des désastres donc notamment la guerre civile de Castille qui est un event généralement qui se produit assez souvent ils vous disent comment il se produit et comment le résoudre alors pour comment le résoudre vous ne pouvez pas l'essayer mais quand il popera vous verrez vous aurez une petite barre juste en dessous qui montra le défilement le progrès de ce désastre et vous aurez vous pourrez cliquer sur la barre de défilement il vous dira comment résoudre le problème alors généralement une stabilité de 1 et d'autres conditions vous permettent de l'enlever mais voilà donc regardez bien les désastres la guerre des paysans vous l'avez généralement toujours on vous dit que généralement le hip-hop dès que la stabilité elle est inférieure à 0 et qu'on a des réserves militaires inférieures à 25% ou autre en bref vous avez tous les désastres que peut subir le pays donc attention à ne jamais être en désastre parce que c'est la merde quand vous êtes en désastre vous avez des guerres civiles qui éclatent et ça va vous faire prendre un gros gros retard vous avez également votre surexpansion alors ça c'est juste une donnée pour vous dire voilà quand vous faites la conquête de je ne sais pas combien de territoires 5 territoires votre surexpansion va monter votre surexpansion peut être mal interprétée ou surtout mal vue de la part des voisins et donc malheureusement générer des guerres donc attention à ne pas trop avoir de surexpansion généralement c'est juste après une guerre donc allez-y tranquillement faites attention quand vous faites une déclaration de paix mais on verra dans l'onglet militaire quand vous faites une paix à bien regarder en bas à droite de la déclaration de paix pour voir si vous n'avez pas de petits drapeaux qui s'entrechoquent ce qui veut dire qu'une coalition se formerait contre vous mais ça on en parlera aussi c'est très 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 important de ne pas avoir de coalition donc pour gérer sa surexpansion et ne pas avoir de coalition dans la tronche parce que des fois on va vouloir tout prendre se dire je prends l'intégralité du Maroc sauf que le fait de prendre le Maroc ça ne va pas plaire à Tempset je vous dis n'importe quoi mais ça ne va pas plaire à Tempset ça ne va pas plaire à Tunis ça ne va pas plaire à toutes les provinces africaines ils vont tous se former une coalition et ils vont me taper sur la tronche 5, 6, 10 parce que l'Ottoman va rejoindre ou autre vous vous faites laminer les fions parce que vous avez voulu prendre tout trop vite donc faites attention à ça surexpansion et les coalitions les coalitions qu'on verra aussi peut-être via les systèmes de cartes si on a le temps 22 minutes il nous reste 8 minutes pour finir encore les autres onglets allez donc qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici vous pourrez ici jouer avec votre politique indigène lorsque vous vous colonisez dans d'autres pays vous pourrez choisir si vous voulez jouer en intégrant les indigènes ça va vous faire développer deux fois plus vite par contre les indigènes peuvent se rebeller ce qui vous oblige d'avoir une présence militaire sur place parce qu'autrement si vous n'avez pas de présence militaire la colonie en fait que vous êtes en train de coloniser peut être détruite donc ça vous a tout offert donc ça c'est si vous avez des troupes militaires à mettre sur place ce qui veut dire que si vous les mettez sur place vous enlevez de la puissance et de la présence militaire en Castille pour la mettre ailleurs ça veut dire que vous êtes moins puissant pour envahir ou pour vous défendre donc attention vous avez le mix entre les deux c'est à dire ça diminue le risque des soulèvements indigènes de 50% mais ça assimile aussi les indigènes à 50% alors que là ça les assimile à 100% donc c'est intéressant donc pareil c'est un peu plus équilibré ça vous évite d'avoir trop de troupes à mettre donc là c'est 2000 hommes 1000 à 2000 hommes par province en fonction de ce qui se passe alors malheureusement j'en ai pas à vous montrer j'essaierai de vous montrer un petit peu comment ça se passe par la suite ah si peut-être non je peux pas je vous montrerai plus tard quand vous cliquez sur une province qui n'est pas colonisée vous avez en fait le nombre d'indigènes potentiels qui peuvent se révolter donc faites attention à toujours avoir au moins même si votre technologie mitra sera super à cette indigène toujours avoir au moins autant d'hommes que les indigènes en question voire deux fois moins si vous êtes ici ou alors si vous voulez vous dire je veux surtout garder toute ma puissance en Castille et je veux surtout pas m'emmerder avec la colonisation enfin je veux coloniser mais je veux pas m'embêter à mettre des troupes ailleurs et bah à ce moment là vous mettez la politique de répression des indigènes et là du coup la croissance coloniale générale elle sera de 20% c'est l'inverse autant m'excuser la première c'est le risque de soulèvement indigène de moins 100% donc là ça se colonise deux fois moins vite mais du coup il n'y a pas de soulèvement indigène les indigènes sont intégrés avec nous donc ils peuvent pas se soulever dans cette coexistence avec les indigènes c'est ça donc ils coexistent on les laisse faire à côté mais ils nous attaquent pas et là du coup c'est une politique de répression des indigènes c'est à dire qu'on va les attaquer enfin on est en conflit avec les indigènes là par contre on a une croissance coloniale générale de plus 20% c'est à dire qu'on va avoir un bonus de plus 20 pour notre croissance mais ils peuvent se rebeller donc attention à ce que vous choisissez donc là ils se rebellent mais vous avez un bonus là c'est du 50-50 et là du coup ils se rebelleront jamais mais vous n'avez pas de bonus et du coup c'est lent ça fait beau ça c'est pour la colonisation si vous jouez un pays non colonial vous en servirez jamais de s'onglet la stabilité qu'on retrouve ici avec les trois petites cases on peut aller comme je vous l'avais précisé de moins 3 à plus 3 de stabilité pour accroître la stabilité ça nous coûte de la puissance administrative rappelle que la puissance administrative on en génère chaque mois et donc ça nous coûte 100 de puissance administrative pour accroître de 1 la stabilité donc à 0 on n'a ni bonus ni malus et après à plus 1 plus 2 plus 3 on a des bonus moins 1 moins 2 moins 3 on a des malus la lassitude de guerre très importante aussi quand vous faites la guerre et qu'elle dure trop longtemps la barre va monter ça va créer des malus pour votre pays comme chaque barre qui monte dans le bonus ou dans le malus et donc il faudra faire attention vous pourrez la réduire en échange de puissance diplomatique ou militaire militaire pardon je crois militaire ou diplomatique je ne me souviens plus ce que c'est comme puissance que vous pouvez utiliser pour réduire la lassitude de guerre ce qui vous permet de faire la guerre plus longtemps et que votre peuple accepte le plus longtemps que vous fassiez la guerre donc attention on a aussi pas trop monté cette jauge et vous avez votre expansion ici je pense qu'on a on a fait le tour et là vous avez les états et possessions on a fait le tour de ce qu'il y avait dans cet onglet là les rebelles aussi qui apparaîtront ici malheureusement on n'a pas ici pour vous montrer un petit peu ce qui se passe avec les rebelles c'est assez intéressant vous pouvez vous pourrez cliquer pour regarder maintenant vous pouvez il y a un nouveau système depuis la dernière mise à jour où vous pouvez faire pop les rebelles c'est à dire que si vous voyez qu'il y a 7000 rebelles qui sont en train de se former à Séville et je vous dis n'importe quoi vous faites la conquête de Grenade allez exemple concret vous faites la conquête de Grenade Grenade sont des provinces sunnites vous commencez une conversion sur Grenade ça va générer des rebelles des débuts de rébellion qui vont commencer à se former donc tous les sunnites qui refusent la conversion vont se former continuellement et en fonction de la puissance de tous ces sunnites qui se regroupent vous allez avoir une montée du niveau de la rébellion qui peut aller de 0 à 100% dès qu'elle atteint 100 elle pop ça vous fait pop 10, 15, 20 000 hommes sur vos terres c'est marqué à chaque fois vous avez toujours ici dans l'onglet vous aurez 7k 8k 10k 15k et si vous ne voulez pas attendre les 100% parce que vous savez quand elle monte à 50, 60 ou 110 ça veut dire qu'elle ne va pas garder à pop il faut toujours avoir de la présence ici pour pouvoir dès qu'elle pop la buter maintenant depuis la dernière mise à jour vous pouvez faire pop manuellement les rebelles c'est à dire qu'au lieu qu'il soit 10 000 par exemple si c'est 10 000 qui apparaissent vous allez prendre un malus de 20% donc il y en aura peut-être 12 ou 13 000 alors je ne suis plus 20 ou 25% vous allez prendre un malus de 12 ou 13 000 hommes à la place des 10 000 donc 3 ou 4 000 hommes supplémentaires mais par contre vous pouvez les faire pop à 50% ce qui vous permet d'éteindre la rébellion même si vous vous avez 25 000 hommes allez vous faites pop à 15 000 vous les butez et vous partez ailleurs et ça vous permet de mettre vos armées ailleurs plutôt que d'attendre que les pourcentages montent et d'attendre à 100% pour que ça monte ça je vous l'expliquerai plus tôt quand vous regarderez la partie voilà pour ça les religions les religions on en parlera aussi un petit peu parce que je pense que je vous montrerai dans la prochaine vidéo on se mettra du côté Mamluk cette fois c'est surtout avec certaines religions on a des choses à faire donc ça aussi très intéressant quand vous jouez certaines religions orthodoxes quand vous jouez des religions des religions sunnites ou autres il y a pas mal de petits bonus donc là on voit les intérêts d'être à la religion catégique on peut se convertir ici donc se convertir ça viendra on en parlera aussi via des vidéos adaptées mais ça sera vraiment pour des joueurs confirmés on va dire se convertir dans une religion faut pas rater sa conversion il faut savoir pourquoi on se convertit et là vous avez les bonus de la religion catholique donc tolérance envers la seule fois plus un donc on est quand même relativement très peu ouvert sur les autres religions et tolérance envers les autres hérésies moins un donc vous voyez que le fait d'être catholique c'est compliqué pour aller je vous l'avais dit pour aller coexister avec d'autres religions parce que pour les catholiques et ça sera pareil pour les sunnites c'est des religions qui sont quand même relativement importantes très importantes à l'époque et qui ont leur point de vue et c'est compliqué c'est compliqué donc on voit ici nos systèmes de tolérance envers les donc on ne tolère pas du tout la religion sunnite à moins d'eux pareil pour alors c'est la religion de quoi ça voilà les hussites les orthodoxes les coptes on ne les supporte pas comme les sunnites vous me verrez tout ce qui est sunnite hindouiste chite bon vous avez toutes les religions qu'on n'aime pas et bien entendu tolérance envers la vraie foi catholique on est à plus 5 voilà pour ça ça c'est les cardinaux vous avez un système de cardinal alors avec les pays catholiques vous avez la religion vous pouvez la retrouver aussi ici vous avez des petits onglets ici donc vous avez la papotée la papotée va vous permettre donc c'est un système de cardinal en fait mais ça on a je crois qu'on fera un sujet religion aussi petite vidéo tuto religion donc je ne vais peut-être pas l'adapter maintenant parce que ça va trop vous embrouiller l'esprit on reviendra sur cet onglet religion via un tuto adapté parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller avec ça maintenant on va finir par le militaire et les ordres il nous reste 5-10 minutes grand max le militaire le militaire c'est là que vous allez retrouver alors peut-être pour certains qui attendent des grandes impatiences il y a beaucoup de choses à dire sur le militaire sur le militaire vous avez premièrement la première barre ici c'est le professionnalisme de l'armée plus votre armée est professionnelle plus elle va infliger des dégâts plus elle va être mobile plus elle va avoir davantage pour augmenter le professionnalisme d'une armée il va falloir plusieurs choses qu'on verra aussi dans nos tutos militaires on ne va pas trop les aborder non plus ici vous attendez le tuto militaire mais c'est juste déjà pour vous expliquer l'interface comme c'était le but de ce troisième tuto donc le professionnalisme de l'armée ici qui vous donne plusieurs paliers bien entendu vos derniers paliers vous êtes des dieux ici c'est les différentes unités que vous pouvez avoir donc au début on commence avec de l'infanterie médiévale lorsqu'on passera des technologies militaires intéressantes alors je ne sais pas la prochaine technologie militaire elle nous permet malheureusement de rien faire mais vous avez des bonus à chaque technologie et vous allez avoir des petits bonus en fait la technologie 6 par exemple donc celle qui vient juste après le 5 qui vient juste après vous allez avoir le même icône que l'icône là le petit soldat là que vous voyez alors peut-être en tout petit mais vous avez un petit soldat ici on le retrouvera dans le bonus de technologie pour vous dire on va avoir un nouveau rang de soldats qui va sortir et on aura juste à cliquer dessus et on aura donc peut-être les gendarmes qui vont arriver donc les gendarmes ils vont avoir plusieurs bonus différents alors ici on retrouve nos unités d'infanterie on y adaptera je n'ai pas rentré dans l'état ici mais il faut les classifier en 3 en 3 bonus les infanteries le feu le choc et le moral c'est des phases en fait le feu et le choc c'est des phases lorsque deux armées vont s'affronter qui vont avoir lieu donc le feu en gros c'est la puissance de feu donc quand vous tirez en première ligne avec vos canons ou vous c'est la phase de feu et la phase de choc c'est votre cavalerie qui va venir flanquer et qui va venir attaquer entre guillemets donc c'est vraiment les deux phases très importantes du système d'Europa Diversalise mais pas de panique on les adorera dans le tuto militaire vous avez le moral très 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 important voire la valeur la plus importante en début de partie le moral le moral c'est si vous n'avez plus de morale en gros vous perdez c'est un peu comme l'ordre public de Total War or Hammer quand vous n'en avez plus même si vous êtes la meilleure unité vous perdez donc très très important le moral c'est pour ça qu'il y a des si vous jouez militaire la France par exemple dans ses doctrines a un bonus de 20% de morale qui est complètement fumé qui en fait des grosses puissances assez compliquées à gérer à passer le milieu de partie et vous avez bien entendu la technologie nécessaire donc vous voyez technologie 1 j'y ai l'infanterie médiévale technologie 5 j'aurais le choix entre les 3 ici donc les gendarmes les arquelons et les galoguides alors je crois qu'il y en a certains qui sont quand même disponibles que pour pour certains pour certains pays et en fait chaque vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire en fait chaque petite chaque choix que vous allez faire a des bonus par exemple là nous on a un infanterie médiévale ça veut dire qu'en phase de choc on a 0 mais par contre en phase de morale on a du moral offensif et du moral défensif et l'infanterie halbarde elle a uniquement du moral offensif elle n'a pas de morale défensif par contre elle a une phase de choc donc on adaptera pour voir un peu ce que ça donne mais chaque unité a des spécificités vous allez devoir choisir au niveau de la technologie sur quel type d'armée vous voulez passer et c'est là où on apprendra comment composer ces armées donc voilà pareil pour les chevaliers donc pareil pour les chevaliers puis après viendra l'artillerie qu'on aura débloqué donc on aura les petits canons pareil qui vont nous permettre d'avancer bien plus vite dans les sièges et bien entendu d'avoir une phase de feu bien plus importante les unités navales pareil alors celle-là on ne peut pas les changer on ne peut pas choisir c'est toujours une accune à chaque fois donc on retrouve les 4 types de navires qu'on a mais pareil on les abordera dans le tuto commerce les navires puisque c'est là où on va les détailler au maximum donc pareil les navires on ne va pas les détailler maintenant mais c'est ici que vous retrouvez vos navires ensuite vous retrouvez plusieurs informations ici on va détailler les principales les principales ici la première c'est la tradition terrestre la tradition terrestre elle vous donne des gros bonus pour toutes vos armées donc le moral augmentation du moral augmentation des vitesses de recouvrement de réserve militaire quand vous perdez 1000 hommes au combat le temps que ça mettra pour vos 1000 hommes de revenir d'être réalimentés par votre pays par exemple et bien pareil ça va jouer sur la tradition terrestre la capacité de siège donc la vitesse à laquelle vous attaquez vos sièges la vitesse de recouvrement du moral parce qu'après une bataille votre moral il aura diminué après il faut attendre des mois pour pouvoir réaugmenter le moral bref tradition terrestre très 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 important quand vous jouez une faction militaire et vous voulez avoir le dessus le moral terrestre on en a parlé tout à l'heure la valeur la plus importante pour moi en début de partie qui sera remplacée par la discipline par la suite mais le moral c'est ce qui permettra de prendre l'avantage sur une guerre concrètement avec un meilleur moral en début de partie vous arrivez à faire des ravages donc très important on verra aussi via le tuto militaire comment le monter la limite la limite terrestre donc là actuellement j'ai 24 000 hommes qui sont répartis 12 000 ici 12 000 ici et je peux en avoir 33 donc si j'en ai tant que j'en ai moins de 33 j'ai pas de malus si j'en ai plus de 33 je peux mais j'aurai des malus d'entretien et mes troupes supplémentaires vont m'en coûter beaucoup plus cher donc attention à votre économie quand vous dépassez votre limite essayez de rester toujours dans la limite de la limite terrestre la limite navale même chose que pour la tradition terrestre c'est que si vous jouez une faction comme le Royaume-Uni l'Angleterre plutôt pardon avant qu'elle ait formé le Royaume-Uni parce que l'Angleterre vous pourrez former le Royaume-Uni aussi pareil vous allez plutôt jouer en vous disant je veux que mon île elle soit sécure donc c'est ma puissance maritime qui va compter pas ma puissance terrestre parce que personne n'arrivera à débarquer chez moi et bien là c'est plutôt votre tradition navale et votre morale navale que vous allez regarder et sur lesquelles vous allez jouer et pareil vous retrouvez la limite navale donc c'est le nombre de bateaux maximum que vous pouvez avoir qui montera surtout via le nombre de provinces côtières que vous aurez plus vous avez de provinces côtières plus cette limite augmentera et il y a des bâtiments qui vous permettront également sur les provinces côtières d'augmenter encore de créer des bâtiments qui vous permettront d'augmenter votre limite navale la longétilité des navires pourquoi pas la capacité de siège donc ça ça va être la vitesse à laquelle vous allez attaquer un siège la largeur de front très 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 important la largeur de front c'est en gros on le réexpliquera dans l'onglet dans l'onglet militaire mais ça veut dire quoi ça veut dire que votre front votre première ligne d'infanterie en gros il faudrait qu'elle fasse 20 c'est à dire qu'il faudrait que vous ayez 20 unités d'infanterie pour que votre phase de votre phase de feu elle soit la plus pertinente si vous faites 21 il y en aura 1 sur les 21 qui sera derrière et qui ne tirera pas en premier c'est à dire qu'en gros où il sera sur le côté en fait il ne va pas tirer en premier si vous êtes à 20 ça veut dire que vous pouvez aligner 20 mais ce n'est pas vous qui le faites c'est automatiquement vous pouvez aligner 20 infanterie sur la même ligne la ligne de feu elle va être composée on fait une petite avance sur le tuto militaire elle va être composée de 20 unités d'infanterie et derrière 20 unités d'artillerie et après les unités de cavalerie qui elles n'interviennent pas dans la ligne de front mais qui vont intervenir dans le flancage le choc que vous allez faire donc le feu c'est très important pour le feu en gros la meilleure composition d'armée mais elle est impossible à faire elle est impossible à faire au début de partie parce qu'en fait si vous stackez 25 000 hommes sur Tolède si je laisse mon curseur sur Tolède par exemple alors je vais prendre mon armée de 12 000 hommes je vais laisser mon curseur sur Tolède et il me dit quoi il me dit capacité de ravitaillement 21 ça veut dire que si j'ai plus de 21 000 hommes sur Tolède je vais subir de l'attrition parce que la ville de Tolède la province de Tolède pardon n'a pas la capacité de me ravitailler plus de 21 000 hommes et là pour être efficace il faudrait que j'ai donc 20 infanteries et 20 artilleries alors les artilleries je ne peux pas les avoir parce que je ne les ai pas encore recherchées mais entre guillemets il faudrait que vous ayez des armées de 20 des stacks de 20 parce qu'il faudrait qu'il y ait vos 20 infanteries si vous en avez 24 ça ne sert à rien en gros il vaut mieux faire 2 fois 20 que 4 enfin que 2 enfin il vaut mieux faire là vous avez 24 000 hommes donc il vaut mieux faire 20 et 4 que 24 parce que vos 20 et 4 vos 4 vous allez pouvoir les faire aller quelque part ailleurs ce qui ne vont servir à rien en fait dans les 24 ils vont servir mais qu'une fois que les 4 000 des 20 000 seront morts c'est compliqué à comprendre mais si vous voulez ne dépassez pas 20 000 là pour l'instant ne dépassez pas des stacks de 20 000 en gros ça veut dire ça des stacks de 20 000 d'infanteries la cavalerie n'a rien à voir là dedans c'est à dire que si là pour l'instant j'ai 3 cavaleries et bien les 3 cavaleries elles viennent en plus des 20 000 donc je peux avoir 20 000 infanteries 3 000 cavaleries je serai à 23 000 c'est pas grave parce que j'aurai quand même mes 20 000 infanteries et les 3 000 de cavalerie n'interviennent pas dans cette phase de largeur de front donc au niveau efficient quand j'aurai l'artillerie mais ça coûte très cher l'artillerie attention donc il faut avoir l'économie pour en avoir 20 il faudrait que j'ai 20 infanteries 20 artilleries et éventuellement 5-6 cavaleries en fonction du pays que vous jouez parce que du coup il y a des pays où il faudra que vous en ayez peut-être le double 10, 15, 20 si vous jouez les pairs si vous jouez des factions qui jouent beaucoup sur la cavalerie des empires un peu sunnites il y a certains empires qui jouent beaucoup sur la cavalerie où il faudra beaucoup plus de cavalerie pour être efficace mais donc voilà donc en gros la composition d'armée la meilleure ce serait 20 infanteries 20 artilleries et éventuellement 5 cavaleries donc il faudrait des packs de 45 des slots de 45 et ça c'est très important quand vous jouez en multijoueur parce que l'IA ne respecte pas trop ce système de largeur de front et pourtant ça vous donne un énorme avantage par contre les autres joueurs le font donc si vous jouez vous optimisez pas vos armées de cette façon là quand vous jouez contre d'autres joueurs vous allez perdre vous allez perdre parce que vous allez avoir un stack de 50 000 et sur les 50 000 vous aurez peut-être je sais pas 30 000 vous aurez peut-être 30 000 infanteries 20 000 canons ou 15 000 canons et 5 000 5 000 5 000 cavaleries parce que vous saurez pas composer vos armées et en fait sur les 30 000 d'infanteries il y en aura 10 000 qui serviront à rien enfin qui serviront mais plus tard quoi qui vont venir remplacer mais qui serviront pas à grand chose et encore un petit tips parce que je sais qu'on va peut-être dépasser on a 40 minutes mais on n'est pas long d'avoir fini on va le durer peut-être 50 minutes celle-là d'ailleurs petit tips encore c'est qu'il vaut mieux quand vous avez plutôt que de vous allez me dire la largeur de front elle est de 20 000 en fait quand vous faites un slot de 40 000 donc partons du printemps on a pas de cavalerie juste 20 000 d'infanterie 20 000 de canons on attaque et ben si on arrive à revenir derrière avec un autre slot de 20 000 de cavalerie et 20 000 d'infanterie en fait c'est beaucoup plus optimisé que de faire un pack de 80 000 parce que du coup la vitesse de remplacement de vos troupes ça c'est le jeu qui le calcule la vitesse de remplacement de vos troupes va être beaucoup plus efficiente si elle considère que c'est une deuxième armée qui arrive derrière que si c'est un pack entier sur lequel il va dire en fait il y en a 40 000 40 000 c'est pas pareil alors 2 slots de 20 000 vos armées seront optimisées donc n'hésitez pas à faire plusieurs packs en fonction de votre largeur de front qui peut augmenter au fur et à mesure du jeu et qui donc du coup est à respecter de façon très importante votre ratio cavalerie via infanterie c'est 50% donc en gros vous pourriez mettre si vous avez 20 infanterie vous pouvez mettre 10 cavalerie c'est énorme pour moi je pense qu'il vaut mieux se limiter à 1 quart mais en gros c'est le ratio à ne pas dépasser ça sert à rien d'en avoir plus donc c'est marqué de toute façon notre armée artillerie exclue ne doit pas compter plus de 50% d'unités de cavalerie ou elle souffrira d'une pénalité pour soutien insuffisant parce que je vous rappelle que la cavalerie vient en soutien sur les flancs et donc du coup en théorie si vous voulez optimiser votre armée il faudrait qu'il y ait sur les 20 infanterie il faudrait qu'il y ait 10 cavalerie en gros 20 infanterie 10 cavalerie 20 artillerie ça c'est la composition optimisée sachant que les 10 cavalerie ça va coûter cher pour ce que ça rapporte donc vaut mieux des fois en avoir beaucoup moins et optimiser ces deux armées bref ça vous apprendrez à ça avec le temps voilà la démonstration de force on la retrouve ici très importante on en avait parlé aussi au début 1,3% mais on la retrouve là la discipline très importante aussi la discipline c'est ce qui va permettre à vos unités d'être très structurées donc en gros plus vous avez de discipline c'est la ressource la plus les militaires la plus importante en fin de partie qui va surpasser le moral en fin de partie parce qu'en fin de partie votre moral va être énorme celui de la version va être énorme et c'est la discipline qui va dire c'est mes troupes qui sont les plus structurées donc c'est mes troupes qui sont les plus organisées en gros prenez l'exemple de la milice anglaise de la Baitaï des Highlands où vous avez les écossais qui foncent tête baissée à la hache c'est un peu barbare un peu viking qui foncent tête baissée qui sont peut-être 15 000 20 000 qui foncent tête baissée sur les anglais qui sont très structurés avec de l'artillerie avec une culture militaire hyper strict en fait 5 000 5 000 anglais bien entraînés ça défonce 20 000 vikings qui foncent dans le tas qui n'ont pas de discipline qui n'ont pas de structure en gros c'est ça la discipline c'est la structure de votre armée c'est comment elle réagit à votre commandement comment elle est structurée comment elle est disciplinée tout simplement et donc très 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 important pour prendre l'ascendant à la fin ça fait beaucoup d'informations sur le militaire je vous avais dit qu'il y avait beaucoup et on a fait qu'il y a une petite partie parce qu'on reverra ça dans le tuto militaire ensuite les ordres les ordres on va finir là dessus très important dans le système qui a été refonté complètement au dernier dernière mise à jour au dernier DLC et donc on retrouve trois castes qui dirigent notre pays généralement vous en avez peut-être plus pour les pays sunnites vous en avez plus pour certains pays mais chez les catholiques vous avez les nobles les clercs et les bourgeois vous avez les différents bonus que vous apporte les clercs donc les clercs vous apportent des bonus d'impôt les nobles vous apportent des bonus en vitesse de recouvrement des réserves militaires et les bourgeois vous rapportent un bonus en efficacité commerciale au début de la partie vous contrôlez 29% de votre pays vous êtes en dessous de la barre des 30 ça veut dire que du coup vous avez des malus les malus c'est moins 10% de modification d'impôt donc vos impôts vous rapportent 10% de moins votre absolutisme on en reparlera plus tard et baisse de 10 et l'aptitude à la liberté de vous lander de liberté de vos populations est à plus 25% vous avez des gros malus et pour jouer là dessus vous allez avoir donc là on a la répartition de nos terres donc les nobles contrôlent 49% du pays c'est énorme 50% des pays contrôlés par les normes et l'état ne contrôle que 29% je vous rappelle donc vous avez trois systèmes pour agir et les trois systèmes c'est pour commencer la convocation des états la convocation des états ça va faire que vous allez récupérer 5% pour vous donc de 29% je vais passer à 34% vous allez me dire c'est génial on va le faire sauf que ça va vous faire des malus de faire ça puisque du coup vous allez prendre des territoires aux clercs aux nobles et aux bourgeois ils ne vont pas être contents ils vont perdre 20 de loyauté la loyauté on la retrouve c'est la première donnée la première valeur qui pour l'instant est à 50% pour tout le monde les nobles sont à 50% de loyauté vous le voyez ici les clercs 50% et les bourgeois 50% et la loyauté on vous dit si vous laissez votre curseur dessus alors on sait ici pardon qu'il ne faut pas si la loyauté de n'importe quel ordre est inférieure à 30 les rebelles des rebelles pourraient se révolter donc en gros il ne faut surtout faire ça que quand on est à plus de 50 ou 50 pour être à 30 entre guillemets il ne faut pas aller en dessous de 30 si je fais ça donc partons du principe que je vais le cliquer je vais donc accepter vous allez voir hop ça m'a enlevé tous les malus donc tous les malus ont été enlevés et j'ai toujours donc 30% de loyauté par ordre ce qui ne fait que du coup je n'ai pas de malus vous allez me dire c'est génial je viens de récupérer 5% pour moi j'ai gagné 10% d'impôt et j'ai enlevé les deux autres malus et en plus de ça je n'ai pas touché à l'impact de bénéfices que les ordres le font au début de partie enfin ce que ma rapport les ordres en une partie est toujours là donc ça c'est priorité à faire numéro 1 ça c'est la première chose à faire quand vous commencez une partie si vous avez la possibilité de le faire donc en fonction de la loyauté de vos ordres des fois vous ne pourrez pas le faire parce que votre loyauté sera à 40% donc regardez dès que vous dépassez les 50% ça match comment monter les ordres via des différents événements et via le deuxième onglet qui est la convocation des états la convocation des états va augmenter de 5 la loyauté de chaque ordre donc si j'avais un ordre qui était à 45% j'aurais d'abord convoqué les états pour donner 5% et on va le faire garder 5% de loyauté à tous les ordres hop ils sont passés à 35 tous d'ailleurs vous voyez que ça a augmenté à 35% ça a augmenté mon efficacité commerciale à 30 j'avais plus que 5% c'était descendu j'avais mal regardé c'était descendu à plus 5% d'efficacité commerciale maintenant c'est remonté à 10 du fait que j'ai repris 35% et ça me fait pop donc un événement où je peux encore prendre un deuxième bonus en plus du bonus de 5 de loyauté je vais pouvoir choisir un des trois et on va me demander des conditions entre guillemets là je peux augmenter de 10 la loyauté de mes clercs si je choisis de répandre aux clercs mais je vais avoir comme condition de augmenter la valeur fiscale de la province de Kuenca alors pour ça O et Kuenca touche F on tape Kuenca hop ce que je vous fais ça marche pour tout parce que là Kuenca c'est relativement facile il est en face de nos yeux mais pour des provinces quand je vois des pays à l'autre bout du monde que vous ne connaissez pas c'est compliqué donc là par exemple je clique sur Kuenca et il va falloir que Kuenca me rapporte 6 autant vous dire que pour l'instant elle me rapporte 0.33 donc la valeur fiscale pardon la valeur fiscale oui c'est ça c'est 6 valeur fiscale de base au moins 6 donc la valeur fiscale de Kuenca autant vous dire qu'on est encore relativement loin deuxième chose on peut répondre aux nobles donc il faut faire la chose que vous pouvez faire il faut surtout quand vous faites ça il faut surtout répondre à l'ordre que vous choisissez eux demandent quoi ? demandent que au moins une province de la contrée de Aragon appartient à Castille compliqué compliqué parce que du coup alors là vous adoptez cette requête aura pour conséquence que Castille revendique la contrée de Aragon ça veut dire que du coup je pourrais avoir une revendication gratos sur Aragon si je choisis les nobles mais je partirai donc sur la guerre et plus sur la diplomatie avec eux et la troisième c'est répondre aux bourgeois donc au moins 65% de la puissance commerciale en Gibraltar donc ça ça veut dire qu'on abordera ça dans les tutoriels commerciaux mais sachez que là du coup vous avez un nœud ce qu'on appelle un nœud commercial et quand vous cliquez dessus vous pourrez voir la puissance commerciale générée par une faction moi je suis en jaune ici et je possède pour l'instant 47% de la puissance commerciale donc si par exemple je décide de répondre aux bourgeois je vais donc avoir une mission ici qui va être une requête qui va être active si je l'échoue j'aurai un malus de loyauté de la part des bourgeois si je la réussis j'aurai un bonus en plus d'avoir un bonus de loyauté je vais avoir un conseiller niveau 2 le conseiller je vous rappelle c'est ce qui vous permet de générer plus de puissance qui me coûtera deux fois moins cher donc intéressant ça vous donne des petites quêtes à faire et choisissez celle que vous pouvez réaliser le plus alors c'est compliqué aussi 65% mais c'est faisable il y a le Portugal on abordera la carte commerciale et les cartes d'ailleurs un peu plus tard dans la partie parce que vous voyez que ça dessine pas mal de choses et c'est assez intéressant avec les petites flèches d'ailleurs c'est le petit spoil le petit spoil pour la vidéo qui arrive enfin pour finir ici vous allez pouvoir attribuer donc pour augmenter la loyauté aussi de vos ordres vous allez pouvoir leur attribuer des choses c'est à dire quand vous cliquez ici vous allez pouvoir donner des modificateurs par exemple prenons du principe que je vais prendre le conseiller religieux le conseiller religieux va augmenter de 5% la loyauté des clercs va à terme en fait ça va faire évoluer de 10% l'influence des clercs l'influence c'est la valeur qui est à côté ça ne va pas affecter le contrôle du pays c'est à dire que je ne leur donne rien en prenant ça je leur donne juste un bonus en disant vas-y je prends un petit conseil religieux au niveau des clercs mais ça ne vous donne rien au niveau du contrôle du pays et par contre j'ai un malus d'absolutisme l'absolutisme vous en tapez le fion en début de partie c'est une ressource qui ne sert à rien en gros ça moi ce que je vous conseille c'est acharnez-vous sur passer des ordres en début de partie qui vous permet de prendre de la loyauté à défaut de l'absolutisme mais surtout vous avez certains ordres et on va le voir ici par exemple le premier là celui-là me coûte 5% de contrôle du pays ceux-là ne le prenez vraiment que si vous avez vraiment 50, 40, 45, 50% du pays et que vous vous dites bon j'ai vraiment besoin de cette concession en fait c'est des concessions que vous pouvez attribuer aux ordres donc prenez éventuellement toutes les concessions qui vous rapportent qui ne vous coûtent que de l'absolutisme donc c'est des concessions généralement en début de partie qui réduisent le coût des conseillers mais qui vous permettent d'augmenter gratuitement la loyauté ce qui vous permettra dès que possible de refaire une confiscation pour avoir le maximum de terre et la confiscation je vous rappelle que plus vous confisquez plus vous gagnez de la thune donc vous faites ça vous prenez votre bourgeois vous faites pareil hop on prend celui-là lui il m'augmente de rien ah non je ne peux pas le prendre pardon on va prendre celui-là qui ne me coûte que de l'absolutisme comme d'habitude qui m'augmente mon prestige par contre ça diminue les impôts de 5% et ça me fait gagner 15 de prestige alors je ne vais pas le prendre maintenant parce que je n'en ai pas besoin mais je vais plutôt prendre celui-là coût des conseillers diplomatiques hop pareil pareil j'augmente tout et l'avantage c'est qu'en augmentant tout je ne prends pas de malus et j'augmente la loyauté de mes noms et donc ça vous pouvez jouer il n'y a d'autres il n'y a pas que ça il y en a d'autres qui coûtent 10 en absolutisme mais allez-y faites-vous plaisir par exemple productivité plus 5% intérêt annuel moins 0,50 coût de toutes les puissances plus 5% on s'en fout en début de partie pareil on ne va pas passer des puissances donc vous prenez ça ça augmente la loyauté ils sont contents tout le monde est heureux vous prenez des différents bonus comme ça et l'absolutisme alors pour vous donner un petit tip de ce qu'est l'absolutisme je crois que c'est dans diplomatie non c'est dans le gouvernement pardon c'est dans le gouvernement ou pas voilà c'est là l'absolutisme décrit à quel point le gouvernement se montre implacable et efficace ce concept apparaît avec l'ère des absolutismes on est à l'ère des découvertes l'ère des découvertes ici je ne sais pas si on en avait parlé j'espère qu'on en avait parlé dans les premières vidéos tuto autrement on verra on a 4 R donc 4 R du jeu qui vont se défiler en fonction du temps on a l'ère des découvertes l'ère des réformes et l'ère des absolutismes ça veut dire qu'en fait l'absolutisme on t'en tape le fion avant le 3ème âge donc ça va vraiment on rentre dans la fin de partie dans le milieu fin du milieu début de la fin donc ça l'absolutisme c'est une valeur qui vous intéressera qu'à ce moment là et à ce moment là on va peut-être enlever les ordres du coup mais votre économie à ce moment là de toute façon elle sera généralement très importante et vous vous en foutrez de payer 20% votre conseiller de plus parce que du coup à terme vous avez une économie de malade donc si vous gérez bien les transitions et on n'en a pas parlé et ça sera aussi peut-être avec le tutoriel commercial je pense d'ailleurs ça va être la priorité je pense que je vais vous faire un autre tuto là derrière qui va vous parler des tempos parce que je pense que c'est super super important voilà je pense qu'on a abordé vraiment tous les points j'essaie d'être le plus concis possible c'est compliqué ça fait encore beaucoup d'informations donc n'hésitez pas à prendre une petite pause et n'hésitez pas à vous lancer aussi dans une petite partie en solo pour essayer de de découvrir n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans les commentaires à laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a apprécié ça prend du temps de les faire midi de 1 même pour moi c'est possible que j'ai dit une de conneries quand même parce qu'à force de te parler pendant 1h30 2h surtout dans l'anglais militaire c'est possible que j'ai dit 2-3 bêtises donc désolé si c'est le cas j'essaierai de revoir la vidéo pour regarder et me corriger éventuellement dans les suivantes n'hésitez pas si vous voyez des erreurs aussi à me corriger je les mettrai en commentaire épinglé là vous avez quand même je ne vous dis pas que je me suis trompé sur beaucoup de choses si je me suis trompé sur quelque chose c'est vraiment sur une petite donnée militaire mais le tutoriel militaire je vais attendre avant de le faire et je me ferai assister aussi pour vraiment parce que c'est le plus complexe mais c'est surtout pour du multi parce qu'en vrai contre l'IA vous n'aurez pas il faut vraiment très bien optimiser ces formations et les formations on les verra aussi donc merci à tous encore d'avoir suivi ces trois tutoriels j'espère qu'ils vous auront plu et puis écoutez on se dit à très très bientôt pour la suite pour la suite des tutoriels donc avec les les tempos pour le prochain et puis le tuto commercial et je vous laisse en plus sur une belle carte commerciale regardez du monde ça fait beaucoup de petits onglets regardez ce qui s'affiche vous êtes heureux je sais que vous êtes heureux de voir tout ça et pourtant c'est là où on se régale le plus allez portez vous bien les gars et à bientôt pour la suite des aventures de ce tutoriel et à vendredi pour les plus courageux sur les mamelook sur la chaîne Twitch allez à bientôt